Plus qu'un abonné, attention, plus qu'un abonné, et on est enfin les 10 000 ! Oh ! Let's go ! On est 10 000 ! Merci beaucoup à vous de me suivre, ça me fait trop plaisir, vous me donnez énormément de soutien. Tous les jours, je reçois des milliers, pas des milliers, non, des dizaines de messages quand même, des dizaines de messages de soutien, même de demandes d'aide, et j'adore répondre à vos demandes. Donc vraiment, continuez, je vous adore, et restez comme vous êtes, voilà, je vous aime ! On y est, 10 000 abonnés sur la chaîne, vous venez de le voir, et derrière moi se cache mon studio. Attention, 3, 2, 1... On est quand même mieux ici. Et juste avant que tout ça commence, je précise que dans cette vidéo, je vous expliquerai comment participer au gros concours de ma chaîne pour les 10 000 abonnés. Ne vous inquiétez pas, tout le monde peut y participer de manière très simple. Et je pense que si vous êtes youtubeur ou streamer, vous en serez très content, donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo. Bon bah sans plus tarder, vous m'avez posé plein de questions sur YouTube, sur Instagram, sur Twitter, sur Discord aussi. Et je vais comme promis y répondre dans cette vidéo. Mais effectivement, je pourrais pas répondre à chacune de vos questions, puisqu'il y en avait quand même beaucoup. Et donc la première question, c'est pourquoi est-ce que j'ai arrêté le gaming sur ma chaîne YouTube ? Et oui, vous le savez peut-être, auparavant je faisais des vidéos gaming sur cette chaîne YouTube. Et alors la raison est assez simple, pourquoi j'ai arrêté ? Alors j'aimais beaucoup faire ça, c'est vrai, mais je gagnais pas vraiment beaucoup d'abonnés, beaucoup de vues, etc. Je voyais que ça ne marchait pas, et donc ça ne motivait pas assez pour continuer. Et donc voilà, au bout d'un moment j'en ai eu un petit peu marre, et je me suis dit que je voulais vraiment me lancer pour réussir sur YouTube, et donc j'ai trouvé ma voie. Alors maintenant question beaucoup plus simple, Filmora, Vegas ou Adobe Premiere ? Adobe Premiere, tout simplement parce que je préfère la suite Adobe, c'est plus facile de travailler avec. Mais si jamais vous n'avez pas d'argent pour payer cette suite Adobe, vous pouvez utiliser DaVinci Resolve, qui est un super bon logiciel de montage gratuit. Alors cette question, je sais pas trop comment y répondre, mais je fais qu'être moi-même, voilà, je sais, bon, faut pas non plus, mais voilà. Voilà, nouvelle question, pourquoi as-tu commencé les tutoriels sur YouTube et pas autre chose ? Et pourquoi j'ai eu un an d'inactivité entre le gaming et le graphisme sur ma chaîne ? Alors l'inactivité c'était tout simplement parce que je ne savais pas quoi faire, et j'avais tout simplement arrêté de faire des vidéos. Et alors pourquoi le tutoriel ? Tout simplement parce que j'aime beaucoup apprendre des choses aux gens. Et ça j'ai remarqué avant même d'être YouTuber, quand on me pesait une question technique, je sais pas, sur un ordi, sur le graphisme, sur quoi que ce soit, et bah je prenais beaucoup de plaisir quand j'avais la réponse et que je pouvais aider cette personne. Donc je me suis tout simplement dit pourquoi pas aider les autres dans ce que j'aime faire. Hum, question assez complexe, c'est vrai qu'on pourrait pas y répondre du tac au tac comme ça. Alors c'est vrai qu'à première vue on pourrait penser qu'il y a beaucoup trop de YouTubers, et qu'il y en a de plus en plus justement en 2022. Mais personnellement je me soucie pas trop du fait qu'il y ait de plus en plus de YouTubers, pour moi il n'y a pas de rivalité, il y a aussi de plus en plus de viewers, donc on va dire que tout le monde est satisfait quelque part. Mais il ne faut surtout pas que ce soit une contrainte pour vous lancer, parce que ça c'est tout simplement une excuse. Bon maintenant je passe aux questions que vous m'avez posées sur Instagram, d'ailleurs n'hésitez pas à aller me suivre, tous mes réseaux s'affichent ici, c'est assez simple, c'est le même pseudo partout. Et alors la première question c'est qu'est-ce qui m'a donné envie de me lancer dans le graphisme ? Et bien en fait ma passion pour le graphisme vient à la base d'une passion pour faire des vidéos sur YouTube. J'aimais beaucoup regarder des vidéos sur Minecraft, sur... voilà. Je regardais beaucoup de vidéos sur YouTube, c'était déjà il y a 7 ans, des vidéos de Squeezie, etc. Et moi j'étais un passionné de regarder des vidéos, et donc je me suis dit pourquoi pas moi me lancer sur YouTube. Donc dès mes 11 ans j'ai tout fait pour me lancer sur YouTube, j'ai essayé de chercher comment faire des vidéos, comment se filmer, comment faire une miniature, comment faire une bannière. Et je me suis rendu compte qu'il fallait quand même assez de prouesse technique pour pouvoir faire une miniature, une bannière, etc. Et donc c'est comme ça que petit à petit avec mon premier ordinateur, j'ai commencé à toucher à Photoshop, etc. Et petit à petit la passion s'est développée comme ça. Salut à toi, déjà félicitations pour tes dicas, c'est grâce à vous, merci encore. Aimes-tu le youtubeur tuto Zepae ? T'es-tu inspiré de lui ? Alors oui j'aime beaucoup ce youtubeur, d'ailleurs je le considère comme un ami. En fait je me suis pas forcément inspiré de lui, c'est plus lui dans ses vidéos qui m'a fait comprendre, en tout cas il y a bientôt 2 ans maintenant, que le gaming sur YouTube c'était chaud, et c'était super dur de réussir dedans. Et que les tutos, les reviews de produits, etc. ça marchait mieux, et donc je me suis dit pourquoi pas essayer. Bon, alors cette question... Vous savez que c'est la question qui me fait le plus peur. Chaque fois la nuit quand je m'endors je pense à ça, quand est-ce que je reprends les streams, quand est-ce que... Alors je vais pas réexpliquer pourquoi je fais plus de stream en ce moment, j'en ai fait une vidéo où j'explique absolument tout, mais vous inquiétez pas, j'en referai c'est certain, parce que c'est quand même une autre passion que j'ai. Alors niveau études, je fais tout simplement un DNA de graphisme, diplôme national des métiers d'art et du design, je l'ai déjà expliqué je crois dans une autre vidéo. C'est une formation qui dure 3 ans, c'est un peu comme une licence, et on touche un petit peu à tout, évidemment la suite Adobe, mais aussi des techniques manuelles, le dessin, la peinture, la sculpture, etc. La sculpture pour l'instant on en a jamais fait, mais la gravure on en a déjà fait. A partir de quel moment penses-tu qu'on peut se faire des revenus sur ces créations ? Bon alors je vais pas expliquer en détail parce que ça va être très long, mais j'en ferai une vidéo qui va sortir d'ici très peu de temps normalement, parce que pour faire payer une création, bah c'est quand même assez compliqué au final. C'est très important de faire un devis, avoir la signature, donner un ordre de prix, etc. avant même d'avoir créé la chose. Et on va dire que c'est la chose qui te permet d'assurer le fait que le client va te payer. Mais bref ça c'est quand même une question assez technique, ne vendez pas vos créations à la volée comme ça, sans devis, sans papier, etc. C'est le meilleur moyen de vous faire arnaquer. Bon bah si vous êtes resté jusqu'à là, c'est certainement que vous avez envie de participer au concours, ou que vous vous intéressez beaucoup à moi, et ça bah j'apprécie, merci. Et d'ailleurs en parlant de ça, abonnez-vous si jamais ça vous plaît. Moi je vous aide, on parle, on discute, on est entre nous, et ça fait plaisir. Donc avant de vous dire les lots qui sont à gagner, laissez-moi vous présenter le partenariat qui permet de faire tout ça. C'est tout simplement la boutique Owned. C'est une boutique immense d'overlays, alertes, badges de sub, etc. Il y a même un créateur des modes si jamais vous voulez personnaliser les vôtres, et tout ça en quelques clics seulement. Et il s'avère qu'en plus de leur boutique, Owned propose aussi un plugin pour OBS Studio, le logiciel avec lequel vous devez streamer, et il permet d'accéder à plus de 600 packs d'overlays et alertes comme ça en un clic. Évidemment il faut un abonnement, mais vous inquiétez pas, je vous en offre 5 gratuitement si jamais vous voulez essayer. Donc si jamais tout ça vous intéresse, évidemment vous avez mon code WIZUNIX qui vous permet 50% de réduction sur toute la boutique, et tous les liens sont en description. Donc c'est grâce à eux que je peux organiser ce concours, comme je le disais, et les packs qui sont promis, ils sont incroyables. La personne qui arrivera en 3ème position remportera 4 émotes personnalisées pour son stream. La deuxième personne remportera un full package d'overlays, donc pour son stream, avec les alertes, overlay de caméra, fin de stream, starting soon, etc. Ça correspond à peu près à 70€ sur le site. Et attention, tenez-vous bien, la première place de ce concours remportera un an d'abonnement pour Owned Pro, donc avec Epidemic Sound d'inclue. Ce qui fait que pendant un an, cette personne pourra utiliser tous les packs de la boutique Owned gratuitement, de manière illimitée, et en plus de ça, il aura accès à Epidemic Sound, ce qui permet d'avoir des super musiques sur son stream, no copyright. Tout ça se passe sur mon Discord qui est en description, et le tirage au sort se fera le mercredi 4 mai. Pour participer, c'est très simple, vous allez dans le channel Giveaway, et vous cliquez sur les petits confettis. Et voilà, vous êtes inscrit. Et si jamais une personne est tirée 2 fois par pur hasard, elle récupérera le lot de son choix, et on refera un tirage pour l'autre lot qu'elle a gagné. Bon, maintenant, on revient à nos questions, questions qui viennent de Discord. Quel est ton objectif maintenant, et jusqu'à quand comptes-tu faire des vidéos ? Alors évidemment, le gros objectif maintenant, c'est les 100K. Je vous le dis, ça a toujours été mon rêve de les atteindre, d'avoir ce trophée. Waouh, c'est fou. Il faut pas commencer à viser 20K, 30K, 50K, non, 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 non. On vise direct les 100K. Dans la vie, il faut retenir que plus ton objectif est loin, plus tu te donneras au maximum pour l'atteindre. Et jusqu'à quand comptes-tu faire des vidéos ? Eh bien, je ne compte pas m'arrêter. Pourquoi cette teinture ? Alors, c'est vrai que la question date un peu. Alors, pourquoi je me ténis les cheveux ? Il n'y a pas vraiment de raison à ça. C'est plus que j'avais envie, c'est tout. Et alors, pourquoi j'ai changé ? Je suis passé de bleu à rose, parce que j'aimais bien le rose. En tout cas, j'aimais bien le rendu sur ces photos-là. Est-ce que ça a marché sur moi ? Je pense pas. Quel est l'objectif final de tes études, et quel travail voudrais-tu faire ? Alors, l'objectif final de mes études... Alors déjà, pourquoi j'ai commencé mes études ? Parce que de base, ce n'était pas prévu. J'ai commencé mes études parce que j'étais accepté dans une école qui était très sélective, et je voulais pas gâcher ce potentiel, donc je me suis dit que de toute façon, j'aurais que des bonnes choses à en tirer. Et le travail que j'aimerais faire, vous l'avez compris, je pense, c'est être youtubeur. Aïe, 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 la question qui fait mal. Mais en vrai, faut pas avoir de tabou avec ça. Je vous dirai tout dans ma prochaine vidéo, je pense qu'elle sortira la semaine prochaine, sur combien je gagne par mois, combien YouTube m'a rapporté en un an, etc. Tout ça, vous le saurez. Bon, vous le saurez pas forcément exactement en détail, mais je vous donnerai le plus de détails possible, vous inquiétez pas. Alors, la réaction de mes parents quand j'ai voulu commencer YouTube. Alors déjà, il s'avère que j'ai commencé YouTube à 11 ans, j'avais commencé à faire des vidéos à ce moment-là, et mes parents le savaient pas vraiment forcément. Mais c'est vrai que quand j'ai vraiment commencé à faire des vidéos chaque semaine et tout, bah au début, je sais que ça embêtait ma famille, parce que, bah déjà, il fallait pas faire de bruit dans la maison pendant que je tournais une vidéo, parce qu'il y avait plein de fois où je pouvais plus être là, par exemple, au repas de famille, etc. Au début, ça devait peut-être les embêter, je sais pas. Mais en tout cas, maintenant, tout ce que je sais, c'est qu'ils me soutiennent à fond dans ce que je fais. Mes deux parents regardent toutes mes vidéos, donc coucou papa, maman, hein. Comment as-tu des partenariats ? C'est toi qui les contactes ou inversement ? Alors écoutez-moi bien, il ne faut jamais aller vers les partenaires. C'est pas vous qui avez besoin d'un partenaire, c'est les partenaires qui ont besoin de vous. Donc si jamais vous avez des partenariats, enfin déjà, pensez à mettre une adresse commerciale sur votre chaîne YouTube, etc., qu'ils puissent vous contacter si jamais ils sont intéressés. Donc attendez, patientez, ça prend du temps, mais peut-être que vous en aurez. Et on passe à la dernière question d'ailleurs, posée par Shikami sur Twitter. Comment tu t'organises pour être aussi régulier sur YouTube, faire tes études et le reste ? Alors c'est vrai qu'à tout moment, on pourrait penser, voilà, je fais beaucoup de choses en même temps, comment je fais pour tout gérer ? Mais sinon, si vous voulez une organisation assez précise, j'ai cours toute la semaine. 4 jours par semaine, je vais à la salle à peu près vers 20h20 jusqu'à 22h30. Pour ce qui est de mes vidéos, il y a quand même pas mal de fois où dans la semaine, j'ai des trous au niveau des cours. Donc j'ai le temps d'y réfléchir. Et après le vendredi, j'ai le temps évidemment de la tourner, parce que le vendredi après-midi, j'ai pas cours. Et après le samedi, c'est ma journée dédiée au montage vidéo. Et le dimanche pour ma miniature, le titre, les tags, etc. pour le référencement. Mais ne vous inquiétez pas pour moi, j'ai une vie et tout va très bien. Et pour finir, si tu comptes te lancer sur YouTube, n'hésite pas à regarder cette vidéo, elle t'aidera à faire ta propre photo de profil de manière très facile.